Juppé, mercredi dernier, vous avez déjeuné en tête à tête avec Emmanuel Macron à l'Élysée. Qui vous l'a dit ? Ah, j'étais là. Vous en avez profité pour avancer sur votre projet, quand même, de liste commune aux européennes, puisque ces idées vous conviennent. On a parlé des différents sujets d'actualité, je n'ai pas l'habitude de dire en public ce que nous nous sommes dit dans une rayon privée. J'ai beaucoup parlé aussi de la relation de l'État et du gouvernement avec les collectivités territoriales en tant que maire. Il faut absolument que la confiance revienne entre les régions, les départements, les métropoles et les villes. Aujourd'hui, elle est un peu, comment dire, compromise cette confiance. Compromise par Emmanuel Macron et sa façon de faire la politique. Certaines erreurs psychologiques ont été faites. Vous savez, les relais locaux, c'est très important. Quand je vous disais qu'un maire, il est en proximité quotidienne avec ses habitants, avec ses citoyens, je crois que ça peut être bon pour un gouvernement aussi de s'en inspirer. Alain Juppé a un conseil d'aîné à Emmanuel Macron. La fronde s'organise contre la hausse des prix des carburants. Et puis il y a aussi les réformes à mener, les retraites, réformes sur les fonctionnaires. Vous qui avez aussi tenté de faire des réformes avant lui, vous lui souhaitez bon courage ? J'ai fait des réformes. Certaines des réformes que j'ai lancées ont abouti. Celles de l'assurance maladie par exemple, celles de la Défense nationale et beaucoup d'autres. D'autres ont échoué. Donc il ne faut pas trop charger la barque. Il faut discuter, expliquer. Je crois que la pédagogie est absolument essentielle aujourd'hui. Il y a ce grand débat sur le prix des carburants, sur le prix du diesel, sur le prix de l'essence. Il faut rappeler qu'elle en est la cause. Ce n'est pas une décision gouvernementale. C'est la montée du prix du baril. Alors je sais bien qu'il y a des taxes aussi et que le gouvernement aura peut-être une marge de manœuvre de ce côté-là. Enfin il faut expliquer la situation. Il doit jouer sur cette marge de manœuvre. Il faut qu'il lâche un peu du lest ou qu'il reste droit dans ses bottes Emmanuel Macron ? C'est à lui de l'apprécier. Il faut poursuivre les réformes. Il y a beaucoup de réformes qui vont dans le bon sens. Ce que fait M. Blanquer à l'éducation nationale est positif. Je le vois en tant que maire. Le dédoublement des petites classes a d'ores et déjà donné des résultats très positifs. Ce qui a été fait aussi pour supprimer certaines rigidités sur le marché du travail et dans la bonne direction. Les résultats ne sont pas encore là parce que la situation est compliquée. Mais je pense que ce serait une erreur d'abandonner cette volonté réformatrice qui est nécessaire.